C'est que le shaitan, parmi ses grands stratagèmes, parmi ses grands stratagèmes, écoutez bien, c'est, ça peut changer beaucoup de choses entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Un de ses grands points forts dans cette dunia, le shaitan, c'est de se faire passer, c'est de passer inaperçu en fait. Plus il arrivera à passer inaperçu, et plus tu te diras, non, ça se trouve que c'est pas le shaitan, peut-être que c'est moi, non, donc il peut mieux opérer s'il vous plaît. Plus il passe inaperçu, et mieux il peut opérer. Alors pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi on vous dit ça ? Parce que malheureusement la majorité, la grande majorité, d'abord des musulmans et ensuite des mécréants, des autres gens, parce que eux c'est clair que pour eux il y en a même, il n'existe pas de shaitan, mais la grande majorité des musulmans, ils ne donnent pas l'importance capitale qu'ils devraient donner au shaitan. Pas lui donner de l'importance, mais attacher une immense importance à son existence et ses stratagèmes et les coups qu'il fait. Il est dans tous les coups. Et celui qui te dit, oui, il ne faut pas psychoter, il ne faut pas mettre tout sur le dos du shaitan, Allah Ta'ala à travers le Qur'an et la Sunna, il nous a fait comprendre que le shaitan il est dans tous les coups. Comment tu nous dis qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos du shaitan ? Il est dans tous les coups. Même dans la naissance de ton bébé, il est dans le cou. Même quand tu as une fausse couche, il est dans le cou. Vous ne savez pas ça peut-être ? Les rapports entre mari et femme, pourquoi il y a une dua avant ? Pourquoi on demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve contre le shaitan ? Et il y a des formes de sorcellerie, quand une femme elle a beaucoup de fausses couches, parce que les shayatis, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tomber les bébés. Quelque chose comme ça. C'est une sorte de sorcellerie ou de ne sais quoi. Donc, celui qui te dira, il n'est pas dans tous les coups, il faut qu'il recommence, il faut qu'il se renseigne mieux. Il faut qu'il se renseigne mieux. C'est parce que toi, tu es dans une sorte de phallaxisme. On peut dire laxisme, mais c'est pire que ça. Léthargie, non, le shaitan, tranquille, mais tu te trompes. Allah Ta'ala t'a dit dans le Qur'an, qu'il se renseigne. ... 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